Je pense qu'aujourd'hui, il faut prendre le risque d'avoir froid cet hiver, éventuellement dans son appartement. Je trouve que la morale est plus importante que son petit confort et même peut-être que l'économie française. Je m'appelle François Margolin, je suis réalisateur et producteur. J'habite le Marais depuis 11 à 12 ans. Je suis allé en Ukraine parce que justement, c'est la guerre. Cela fait 4 ou 5 ans que je vais régulièrement en Ukraine parce que mon grand-père a quitté l'Ukraine après la révolution d'octobre. Ses 8 frères et soeurs ont disparu durant la Shoah par balle. Et là, je suis retourné en Ukraine parce que je fais un documentaire pour Arte sur l'histoire de l'Ukraine depuis la prise de la Crimée par les Russes en 2014. Volodymyr Zelensky, moi, je l'ai rencontré parmi les premiers Français. Ce qui est presque comique, c'est qu'à l'époque, on le prenait pour une sorte d'agent de Poutine. Mais la force de Zelensky, c'est qu'il était extrêmement populaire, qu'il est drôle, qu'il est intelligent. Et puis surtout qu'il parlait de la réalité de ce pays et qu'il montrait qu'on pouvait se moquer des puissants. Et je pense que c'est une des choses que n'a pas supporté Poutine parce que jusque-là, personne ne s'était conduit avec lui comme ça. Mais en tout cas, ce qu'il faut savoir de Zelensky, c'est que pour moi, ça a toujours été un individu extraordinaire. Et je crois que lui restera, quoi qu'il se passe, comme un héros du XXIe siècle. Sa phrase célèbre en disant, quand les Américains ont proposé l'exfiltré, de dire « non, je n'attends pas un taxi, j'attends des armes », c'est une phrase qui restera parce que ça a poussé tous les militaires et tout le peuple ukrainien à se battre contre l'envahisseur russe. Officiellement, ils pensent qu'on est à la hauteur parce qu'ils veulent intégrer l'Europe, qu'ils pensent qu'ils peuvent obtenir plus des Français en particulier. Quand on parle clairement avec eux off, ils nous expliquent tous qu'il y a deux façons de les aider concrètement. C'est de leur livrer beaucoup plus d'armes, ce que ne fait pas vraiment l'Europe, si ce n'est les Polonais qu'ils font à titre presque individuel. Et puis surtout couper les vannes du gaz. Depuis le 24 février, depuis la date de l'invasion russe, il y a pas loin de 50 milliards de dollars qui ont été versés par l'Europe à la Russie, alors qu'il y a en gros un milliard qui a été fourni en armes ou en matériel militaire par l'Europe aux Ukrainiens. Et j'ai eu la surprise de découvrir qu'il y avait un mot aujourd'hui en Ukraine qui s'appelle « macroné », où on parle de la « macronité », ça veut dire quelqu'un qui parle beaucoup, qui fait beaucoup de promesses et qui ne les tient pas. J'espère que cette expression disparaîtra si notre président nouvellement élu décide enfin de couper les vannes du gaz et surtout de livrer des armes dignes de ce nom comme le font les Anglais, les Polonais ou les Américains.